Générique Générique Franck Payana, bonjour. Bonjour Martin, bonjour à tous. En duplex, non pas de Barcelone, non pas de Biarritz, non pas d'Osgore, mais cette semaine, du studio, c'est l'info de Pau, purement et simplement, pour parler de Henri de Danemark. Franck, Henri de Danemark, un prince qui se rêvait roi, porté disparu cette semaine. Franck, dites-nous en plus sur ce qu'il était et ce qu'il avait en tête durant sa vie. Alors, il est décédé déjà ce 13 février dernier, à l'âge de 83 ans, dans le château de Fredensburg, au Danemark. C'était là qu'il souhaitait terminer séjour. Il a terminé séjour entouré de sa femme et de ses deux fils. Alors, il n'était pas forcément destiné à être roi. Il était originaire de France. Il était originaire de Gironde, pour être précis. Il a rencontré la princesse Margrette de Danemark. C'était en 60, dans les années 60, à Londres, après avoir effectué son service militaire en Algérie. Puis, alors, c'était précisément son statut. C'était le prince consort, un petit peu comme le prince Philippe, en Grande-Bretagne. Donc, il vivait avec l'ombre de la reine Margrette. En 2002, notamment, elle était souffrante. Et c'est le prince héritier Frédéric, qui, au mépris de la tradition, selon lequel c'est l'époux du souverain qui souhaite le vœu, a fait les vœux en 2002, du coup, ce qui n'a absolument pas plu au prince consort, qui a tout bonnement annoncé qu'il détestait la royauté. Lui, qui pourtant avait opté pour la nationalité danoise, afin de pouvoir épouser la reine, et également avait décidé de lâcher le catholicisme pour rejoindre la religion protestante, religion en tête au Danemark. Et pourtant, malgré ses efforts, il n'y a jamais eu le statut de roi, ce qu'il regrettait énormément. Et notamment, le 31 décembre 2015, c'est la reine qui a annoncé que le prince Henrik se retire de toute obligation officielle et prend sa retraite. Lui qui râlait lorsqu'il n'était pas invité aux invitations officielles. Pourtant, lui qui y allait, il s'ennuyait énormément. Oui, en tout cas, un prince qui était moqué par les Danois pour son accent. Et puis, il était également esthète, poète. Les centres d'intérêt partagés par Henrik étaient pléthores. Oui, exactement. Je vous le disais, sa spécialité, beaucoup de Danois le disaient, c'était à râler pour un rien. Il vient en même temps d'une famille, on va dire, vous le disiez, de poète. Mais sa famille était notamment journaliste, planteur, ancien prêtre. Enfin, en tout cas, voilà, il a eu une grande vie. Il a fait, dans sa jeunesse, il était en Indochine avant de partir à Kaor où il a fait son lycée. Ensuite, partir à Hanoi où il a eu son baccalauréat. Il a étudié le droit et les sciences politiques à la Sorbonne, le chinois, le vietnamien, à l'école nationale des langues orientales vivantes. Autant dire que c'était quelqu'un de très cultivé. Mais il ne faut pas l'oublier, je vous le disais tout à l'heure, il est également français. Il était énormément attaché à la ville de Pau, notamment. Il était venu, la dernière fois, c'était en 2007. Car, il faut le rappeler, la famille royale danoise vient de Pau, vient d'un descendant, à savoir Jean-Baptiste Bernadotte, pardon, qui est né à Pau et qui a fini sur le trône de Suède. La famille royale suédoise qui est encore et toujours les descendants de Jean-Baptiste Bernadotte. Entre parenthèses, petite info, elle devrait venir. Normalement, elle est annoncée au mois d'octobre en visite en France et notamment à Pau dans la ville de son descendant. Mais en tout cas, exactement, mais également de la famille danoise pour un Français qui est né en Gironde et qui a épousé une famille royale originaire de Pau. Ça faisait beaucoup de Français, tout ça. Et on sait qu'il aimait énormément, notamment le sud-ouest de la France. Exactement, pour une naissance, on le rappelle, vous le disiez en début de chronique, à Talence, non loin de Pau. Combien de kilomètres à peu près, Talence ? Alors, c'est plus la Gironde, on est plus près de Bordeaux, c'est collé à Bordeaux pour être précis. Mais si vous voulez faire Pau, Talence, il faut compter à peu près deux heures et demie de route. Eh bien voilà, et vous pourrez le faire très prochainement avec notre guide et reporter Franck à Pau. Donc dans le bureau, c'est l'info de Pau. Merci beaucoup Franck pour tous ces renseignements et à la semaine prochaine. Avec plaisir Martin, à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada